coucou tout le monde comment ça va c'est le deuxième jour des vacances on a un super soleil aujourd'hui donc on va pas se plaindre alors j'ai reçu du courrier de valérie y je vais l'ouvrir avec vous. Je ne l'ai pas encore. Oh ! Oh ! Oh, c'est trop gentil. Oh, c'est trop gentil, mais il ne fallait pas, parce qu'en fait, moi, je te vais envoyer un courrier en réponse à mon concours. Et toi, tu me re-renvoies un petit courrier. Mais c'est trop gentil. J'adore la carte avec les chutes de papier, là. Oh, trop fort. Donc, je vous montre. Voilà, on a une jolie carte avec des petites bannières. Un merci pour tout. Ici, une très jolie fleur et du petit feuillage. Voilà, elle se rend super bien. En plus, aux couleurs de l'automne, j'adore. J'adore, j'adore. Avec, elle m'a remis une memory d'ex. Ah, trop bien. Donc, voilà, une très jolie memory d'ex. Pépinion. Et du coup, comme elle n'a rien mis derrière, je vais noter que c'est valide. Voilà. Ce tampon-là, je l'ai, je crois. Moi, je l'ai eu. Je ne sais pas si tu l'as eu comme moi sur AliExpress. Moi, c'est sur AliExpress. Et bien, il est juste là, en plus. Voilà. C'est le même. Voilà. Voilà, voilà. Donc, très, 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 très jolie. J'aime beaucoup. Ensuite, elle m'a aussi mis un ATG. Voilà. Donc, c'est Valis Lali Blue. Voilà. Pas de style particulier. Couleur préférée toute. Donc, c'est la une sur deux. Et c'est la savane. Alors, je ne sais pas si on dit fois bien aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on ne voit rien. J'adore. Alors, ça, ça doit être le même tampon que Camille Scrape, non ? Et ce serait du Carabelle Studio, peut-être. Donc, on a un fond patouille avec des tâches et une découpe à l'arrière aussi, dans les mêmes tons. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Et sa petite girafe avec la pipe. Ensuite, elle m'a également mis un ATS. Alors, toujours la savane et numéro de série une sur une. Voilà. Les bricoles de Valis sur Insta. Lali Blue, les bricoles de Valis. Voilà. Hop. Si je vous la mettais à l'endroit, ce serait peut-être mieux. Mais moi, c'est parce que l'étiquette, elle est dans ce sens-là. Voilà. Donc, dans le même esprit. Et ça, ça doit être le tampon de chez Action, non ? Le petit... Oh, je ne sais plus comment ça s'appelle l'obitération de la poste, quoi. Voilà. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, je te remercie. Et avec tout ça, elle m'a mis un petit sachet avec plein de découpes. Donc, ça va pouvoir aller dans mon rangement de découpes qui avance. Je vous montre ça vite fait. Allez, je vous montre ça vite fait. J'en suis à deux classeurs. Voilà. Donc, je me suis mis à faire plein de pochettes. Oui, 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 oui. Bref. Bon, je n'ai peut-être pas fini encore parce que toutes les découpes ne sont pas encore rangées. Mais voilà. Donc, je te remercie beaucoup, Valérie Valli. Valérie Valli, voilà. Et ensuite, je vais vous continuer cette petite vidéo avec un tuto qu'on m'avait demandé. J'ai eu l'autorisation de Isa Blondie. Donc, Blondie Création sur YouTube pour faire le tuto de l'ATB. Voilà. Donc, je vais en faire un avec vous. Pas entièrement. C'est-à-dire que je vous fais la base avec vous. Et après, les petites bricoles à mettre dessus. Soit je ferai des petites vidéos entre deux. Soit, il y a plein d'idées en fait. Puis, comme je vous avais montré sur la vidéo où je présentais la chaîne de Blondie et son groupe, je vous montrais une ATB finie avec des nœuds, des fleurs, des petites découpes, un bijou, etc. On peut en mettre pas mal quand même. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tuto avec vous de l'ATB en lui-même. Et après, vous mettrez ce que vous voulez dessus. Voilà. Donc, je vous mets sur mes mains et c'est parti. Voilà. J'ai prévu. Évidemment, un œillet. C'est obligatoire sur l'ATB. Une feuille, vous allez voir, parce que je vais mater mon ATB. Et une feuille faite en fond, un peu bizarrement faite. Mais pour un ATB, ça suffit largement. On va venir le retravailler de toute façon par-dessus. Voilà. Donc, l'ATB mesure. Une règle. Un crayon. Hop là. C'est parti. Donc, c'est pas compliqué. La base, elle fait 11 cm. Donc, sur le bas de ma feuille, je vais mettre 11 cm. Voilà. 11, 11. On a la base. C'est pour vous montrer que même sans massicot, on peut le faire. Il n'y a pas de souci. C'est tout à fait faisable. Ensuite, on sait que la hauteur doit faire 12. Donc, ça, c'est le premier triangle. Donc, 12, 12, 12, 12, ici. Voilà. 12, 12, 12, ici. Voilà. Donc là, j'ai mes petits marquages. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter. Hop, je vais faire ça. Ce sera plus simple. Hop. Donc, je vais faire un trajet, ici, à 12. Voilà. La base, c'est 11. Donc, sur le trait, à 12 cm, ici, je vais faire un marquage à 5,5. Si je ne dis pas de bêtises, 11, c'est 5,5, c'est ça. La moitié, ça fait 5,5. Voilà. De mon point que j'ai fait ici, à 11 cm, je vais venir le relier au sommet, ici. Hop. Voilà. Je fais pareil, ici. Donc, je prends bien le courant de ma feuille, jusqu'au sommet, ici. Donc, jusqu'à ma marque. Et on a la base de la TD. Voilà. Notre triangle est tracé. On prend une petite paire de ciseaux. On vient le découper. Hop. Voilà. J'ai mon premier triangle de fait. Du coup, comme c'est le matage, donc, le triangle en dessous, je vais maintenant prendre mon fond. Au lieu d'avoir une base de 11, je vais faire une base de 10,5. Même pas, je vais faire 10. Ce sera plus simple. Donc, je vais faire une base de 10. Bon, par contre, si tu as arrêté de bouger, ce serait cool. C'est pas grave, je vais la prendre à l'envers. Ce sera plus simple vu qu'elle se recourbe. Donc, on a dit une base de 10. Sur une base de 12, je vais partir sur une base de 11. Voilà. Donc, 11. Voilà. Je trace mon petit trait. Donc, sans appuyer, puisque je vais réutiliser les chutes. Désolée, le chien qui fait des siennes. Donc, on a une base de 10. Donc, je vais faire à 5 cm. Voilà. Et comme tout à l'heure, je reviens faire un triangle. Donc, je pars de ma pointe jusqu'à ma marque. Je pars de la pointe jusqu'à l'angle, enfin, le coin. Et voilà. Je viens redécouper mon triangle de fond. Bon, j'ai tout à l'heure chante pour découper. Je suis désolée. C'est pas très grave. C'est que du découpage. Donc, je viens juste découper mon triangle. Rien de très exceptionnel. Donc, pas très grave si vous ne voyez pas exactement le découpage. Voilà. Ah, ben non. Pas voilà. Ma pointe est mal découpée. Voilà. Cette fois-ci, c'est bon. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre une petite gomme. Une petite, une grande, ce que vous avez. Et je viens gommer mes coups de crayon pour que ça fasse beaucoup plus joli. Voilà. Alors, moi, je n'ai pas le set de daïe action triangle. Donc, je ne vais pas faire de découpe de bord. Voilà. Parce que moi, je ne l'ai pas. Et donc, après, ça donnera ceci. Alors, j'ai peut-être enlevé un peu beaucoup sur la hauteur et encore, je trouve que ça ne choque pas. Voilà. Donc, je vais venir décorer le fond. Donc, pour ça, j'ai sorti quelques tampons. Je vais utiliser... Reste là, toi. Je vais utiliser celui de chez Action. Ici, texte. Et comme d'habitude, je n'utilise pas de boc acrylique. D'abord, il ne colle même plus à force de l'utiliser à la main comme ça. Mais bon, ce n'est pas grave. Il ne faut pas le dire. Voilà. Alors, je viens prendre mon petit tampon et je viens faire des petits tamponnages aléatoirement. Voilà. Ça me va très bien comme ça. Un petit chiffon pour essuyer mon tampon quand même. Voilà. Hop. Ensuite, qu'est-ce que je vais bien pouvoir venir faire ? Eh bien, je vais venir juste tamponique. Hops. Je vais venir tamponner. Alors, cette fois-ci, je vais prendre un bloc acrylique. Alors, j'espère ne pas vous bouger parce que les blocs acryliques sont derrière. Voilà. Donc, pareil, je vais venir faire... Hop. Je ne vais pas faire tout le tamponnage. Juste le papillon, le mot beauté. Comme ceci. Je vais le mettre par là. Ça me paraît pas mal. Allez, c'est parti. Voilà. Hops. Donc, on le décore un peu comme on veut. C'est au choix par rapport à si vous avez un ensemble à faire, etc., etc. Voilà, voilà. Hop. Parce qu'il ne faut pas oublier que finalement, ce qu'on garde, ce qui se collectionne, c'est ça. Parce que du coup, moi, j'ai maté. Donc, c'est ça qui se collectionne. Pas ce qu'il y a par-dessus, effectivement. Donc, il faut quand même que ce soit un petit peu décoré histoire d'avoir quelque chose comme une ATC finie. quoi. Voilà. Donc, je vais venir refaire des petits papillons. Alors, vous allez me dire « Oui, mais avec les scrapes bidules par-dessus, on ne les voit plus, ta-ta-ti. » Ben non, parce que nous, une fois qu'on le remplit, effectivement, on ne le voit plus. mais la personne, quand elle va les collectionner, c'est ce qu'elle verra, elle. Donc, voilà. Bon, j'ai mon réveil. Hop, voilà. Ce sera mieux. Qui se mettait en route ? Ben oui, parce que je n'ai pas envie. C'est les vacances. Mais je n'ai pas ma fille à aller emmener à l'école, du coup, puisque c'est les vacances. Et lui, il me rappelle qu'il faut que je l'emmène à l'école. Bon, ça, voilà. Tu arrêtes de m'embêter un petit peu quand même. Et puis, je vais prendre juste celui-ci pour faire vraiment mon tamponnage de fond. Hop, pour avoir un joli fond quand même. Voilà. Bon, là, j'ai un beau fond. Enfin, moi, j'aime bien mon fond. Voilà. Je ne sais pas vous, c'est tout est relatif, n'est-ce pas ? Donc, il y en a qui ont aimé peut-être et qui ne vont pas aimer. Voilà. Moi, j'aime bien. Voilà. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Le tampon, comment ça me... Voilà. Hop, c'est fait. Ensuite, je n'ai pas fini, évidemment. Je vais venir tamponner... Alors, j'avais... Voilà. J'avais bien que j'avais gardé... Du coup, je vais venir tamponner. Je vais utiliser cette planche de tampon de Lorelei Design, collection Gloom. Je vais venir tamponner le petit oiseau. Parce que j'aime bien le petit oiseau. Vous entendez peut-être ma fille, mais comme je vous ai dit, c'est les vacances. Donc, elle est présente, n'est-ce pas ? En principe, elle a dit qu'elle ne ferait pas trop de bruit au temps de la vidéo. Mais si la vidéo dure trois plombes, ça va être dur. Donc... Pardon. Oui, je touche encore. J'ai mon petit oiseau de tamponner. Ensuite, sur une chute de papier blanc, ouais, blanc, je vais venir tamponner. Alors, ici, j'ai du blanc. Est-ce que je prends aquarelle ou pas aquarelle ? Non, je n'ai pas envie de prendre aquarelle aujourd'hui. Donc, ce qui fait que je n'ai pas la bonne oncle. Si je veux coloriser, à l'incra alcool, il me faut la memento. Alors, la memento, elle est ici. Voilà. J'ai ma memento. Hop. Voilà. Tac, tac. Et je vais venir prendre la fleur. Hop. Ma petite fleur que je vais venir tamponner. Donc, à la memento. Alors, en principe, je t'ai rechargé. Donc, tu devrais bien tamponner. Si tout va bien de base. Hein ? Non, mais oh. Donc, la memento. Hop. Je viens tamponner ma petite fleur sur le papier blanc. Voilà. Nickel, chrome. Nickel, nickel. Donc, la petite fleur est tamponnée. Je laisse sécher, évidemment. Et pendant que ça sèche, je vais prendre le bonheur est dans l'air. Voilà. Hop. Petit sentiment sur papier. Hop. Voilà. Une petite chute comme ceci. Je vais venir la tamponner, par contre, à l'aversa fine. Comme tout le monde sait, l'aversa fine est beaucoup plus fine pour tout ce qui est écriture. Voilà. Donc, je vais faire comme ceci. Voilà. Le bonheur est dans l'air. Voilà ce que ça donne. Hop. Et on a presque fini la TB, je dirais. J'y dis bien presque, parce qu'il reste le petit triangle, l'œillet à peser, les petits trous à faire pour passer les scrapbitules après. Mais on a presque fini, finalement. Hop. Alors, pendant que tout ça sèche, on va venir découper notre petit oiseau. Donc, hop là. Alors, je ne veux pas de 3D, forcément, je ne veux pas non plus que la TB prenne 3 tonnes de place. Et en plus de ça, après avec les scrapbitules, ça risque de coincer. Donc, je me dis que vaut mieux faire une déco à plat. Ce n'est pas forcément obligatoire. Je ne crois pas que ce soit une des contraintes de la TB, parce que je trouve qu'il n'en a pas beaucoup, en fait. Donc, c'est ce que j'apprécie dans le fait de la TB. C'est qu'il n'y a pas trop de contraintes. C'est-à-dire que même si vous ne travaillez pas vos fonds, vous pouvez faire la TB. Vous pouvez prendre un papier imprimé et faire la TB. Voilà. Donc, je trouve ça génial pour celles qui n'aiment pas patouiller, par exemple. Au moins, il n'y a pas cette contrainte de la patouille. Au contraire, j'adore la patouille. Donc, je vais forcément patouiller dessus. Mais ce n'est pas un fait obligatoire. Voilà. Et c'est ce que j'aime dans ce concept. Ensuite, donc, je viens juste enlever ce qu'il y a entre ses pattes et qui ne sert à rien. Oui, parce que si j'ai travaillé mon fond, c'est quand même pour qu'on le voie. Donc, je ne vais pas le cacher entièrement. Ce serait dommage. N'est-ce pas ? Du coup, du coup, du coup, du coup. Alors, pour une fois, je n'ai pas fait le fond avec vous, n'est-ce pas ? Mais ça me permet d'éliminer un petit peu les stocks que j'ai de près d'avance. Voilà. Autant que ça me fasse baigner un petit peu de temps. Alors, je ne vous dis pas que je ne referai pas des fonds avec vous. Au contraire. Jusqu'aujourd'hui, je voulais vous faire le tuto avec une feuille déjà prête. Voilà. Pour ne pas perdre non plus trop de temps. Et puis, j'ai fait un art journal il n'y a pas longtemps en faisant mon fond. Donc, ce n'est pas dramatique si aujourd'hui, je ne faisais pas avec vous. Voilà, voilà. Oui, parce qu'en fait, après, j'ai encore plein de choses à faire. Mais oui, ma journée n'est pas finie. Il est déjà une heure de la fin de nuit. C'est ça, bientôt une heure et demie. Je n'ai pas fait le quart de ma liste. Bref, ce n'est pas grave. Ça va se faire. Chaque chose en son temps. Donc, mon petit oiseau est fait. Voilà, voilà. Oh, il va bien ressortir sur mon fond. Moi, je suis bien contente. On va faire la petite étiquette tant qu'on y est. Alors, j'aurais pu sortir un daï. C'est un fait. J'aurais pu, effectivement, le sortir. Mais là, tout de suite, pas envie. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir mes coins. Ce n'est pas grave. On va arrondir. Hop. Hop. Alors, elle n'est peut-être pas très droite, mon étiquette, finalement. Mais comme il y a une tâche, ce n'était pas facile de faire ça très droit. Oh, ça va. Ça va, ça va, ça va. Hop. Je range ça. Ça, c'est fait. C'est bon. Donc, le bonheur est dans l'air. Je le mettrai ici. Voilà. Il nous reste notre petite fleur, là, à coloriser. Hop. Je vais sortir les feutres à alcool pour changer un peu. Ah oui, des fois, il faut changer un petit peu, quand même. Alors, je vais sortir... Ah, j'aime bien celui-ci avec le blender. Voilà. Donc, j'ai sorti un promarqueur Karma. Donc, le R156. Et donc, le blender mélangeur, voilà. BL, quoi. Ah. Ce que je vais venir faire, c'est que je prends la pointe fine. Je prends la pointe fine. Je viens éclaircir l'encre. Alors, là, j'ai un petit peu du mal encore, parce que, en plus, j'ai l'impression de trembler. Ça fait longtemps que je les ai utilisées, donc il faut le temps que je reprenne l'habitude, n'est-ce pas ? Et, d'une, que je reprenne l'habitude et de deux, peut-être que je m'y intéresse un peu plus, que je regarde un peu plus de tutos là-dessus. Pour vous dire après. Mais bon. Pour tout ça, il faut du temps. Donc, je vais commencer par le haut de la fleur et, en principe, une fois que le blender n'aura plus d'effet, la couleur va se foncer. Donc, je vais faire tout ce que je veux en clair d'abord. Et je finirai par la couleur foncée après. Voilà. On ne devrait pas être trop mal. Voilà. qu'on a déjà refoncée. Ça se voit, ma mine est beaucoup moins blanche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, hop, continuer les fleurs. Donc, là où je n'ai pas mis de couleur, je vais en mettre. Et, pour avoir quelque chose de plus joli, je viendrai repasser sur la totalité des fleurs à la fin. Voilà. Et vous voyez, ça se voit tout de suite que le blender n'a plus son effet éclaircissant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un petit coup de blender, mais vraiment minime. Alors, évidemment, ça n'abîme pas le feutre, c'est fait exprès. Donc, voilà. Et je crois que j'en ai un autre en plus, donc là. Hop, et je reviens passer sur toute ma fleur. Et là où la couleur était plus claire, ça devrait ressortir plus clair, si tout va bien. Je pense, tout du monde. Ça n'a pas l'air de fonctionner comme je veux. Moi, ce n'est pas très grave non plus en soi, mais ça ne fait pas l'effet que je jouais. Donc, il ne va pas vouloir se rentraîner. Hop. En tout cas, c'est un très joli rose, rose rouge. J'aime beaucoup cette couleur. Ce n'est pas un rose pétant, un rouge pétant plutôt, parce que Carmen, à la base, c'est rouge. Donc, j'aime beaucoup. Ensuite, il me faut un vert. Alors là, je ne sais pas que je m'en contrôle tout, mais un petit peu quand même. Voilà. Je vais prendre celui-ci. Donc, c'est le vervif G267. Donc, j'ai pour green. Voilà. Et là, donc là, c'est censé être un vervif, mais sur le tamponnage, comme il y a beaucoup de noir, ça reste correct. Voilà. Et voilà, ma colorisation au feutre à alcool est terminée. Donc, on ne voit pas trop où j'avais mis du clair. Mais enfin, ce n'est pas très grave en soi. Bon. Alors, vous voyez, c'est du DCP. Et ça marche. Voilà. Alors, j'ai des feuilles en spécial feutre à alcool. Je ne la sors pas à chaque fois. Et puis là, je voudrais bien utiliser mes petites chutes de papier blanc qui traînent. Parce que, voilà, c'est bien gentil de les garder, mais il faut savoir les utiliser. Donc là, en ce moment, je n'utilise que mes chutes pour faire les tamponnages. Bon, mes fonds, non, forcément. Mais tout ce qui est en douonnage, oui. Voilà. la pochette-là, c'est que des fonds faits. Oui, c'est que des fonds qui m'attendent. Donc, il va falloir que je les utilise également. D'où j'ai pris un fond déjà fait pour faire cette vidéo. Voilà. Parce que sinon, j'en fais plein et puis après, ça dort. Alors que je ne les fais pas pour que ça dorme. Je les fais pour les utiliser. Bon, ce que j'aime dans ce truc-là, c'est que du coup, j'en ai d'avance et je me dis que quand j'ai un truc à faire assez rapide, je puise dedans. Voilà. Ou pour des défis. Ou voilà. Je puise dans mon stock de fonds. Mais je n'aime pas trop prendre des fonds déjà faits en vidéo parce que ça ne vous montre rien. Du coup. Mais là, je me dis que ce n'est pas très grave puisque l'ATB, on peut le faire sur un fond qu'on fait nous-mêmes ou sur une feuille imprimée. Donc, ce n'est pas dramatique. Voilà, voilà. Donc, hop. 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 Et voilà. Donc, je découpe. J'aurais pu mettre pause. Je vais tenter de découper. Mais trop tard. Je suis au bout. Ça sera un peu dommage. Je ne sais même pas si... Oui, je suis dans le champ pour une fois. Alors, c'est pas grave. Voilà. Là, il y a un petit peu trop de blanc. Ça ne me plaît pas. Voilà. Donc, hop. Et elle, je vais la mettre ici. Bon, ça, je ne garde pas. Je pourrais, mais non. Voilà. Alors, du coup, maintenant, il nous reste à tout coller. Je vais coller sur mon fond et puis, on va faire le petit triangle après. Donc, je vais coller ça sur mon fond. Je vais prendre n'importe quelle colle. Donc là, c'est la All Purpose glue. J'adore cette colle. Ben oui, je ne sais pas. J'adore cette colle. Après, j'ai la taquille glu aussi. J'aime beaucoup. Elle est dans le tiroir aussi. Mais là, c'est celle-là qui vient en premier. Et oui, et comme ce n'est pas celle-là que je veux du coup, parce qu'il me faut la colle de précision pour la petite branche, pour éviter d'en avoir partout, je vais prendre la taquille glu qui est dans le petit biberon. Qui c'est qui dit biberon d'ailleurs ? Ah ben, c'est E4, je crois. Donc, un petit tube de précision. Alors, hop. Voilà. Ma fleur est collée. Je vais venir coller mon étiquette. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, je ne veux pas de 3D puisque après, on a les scrapigules à mettre et je ne veux pas que ça décolle ou que ça se prenne, que ça se mélange avec mon fond. Voilà. Donc, je préfère laisser comme ça et donc mon petit oiseau que j'aurais pu justement mettre en 3D mais qui ne sera pas en 3D. Voilà. Bon, ben du coup, je n'aurais même pas utilisé la colle bleue. Non, non. Je n'aurais pris qu'avec la colle de précision mais ce n'est pas grave. Hups. Et je veux que ça aille ici. Voilà. Donc, voilà. On a notre fond de fée. On va venir, cette fois-ci, je vais prendre la bleue. Je vais coller mon fond sur ma base noire. Hop. Il y a un poil. Hups. Je vais venir la coller ici, du coup. Donc, je centre, forcément, enfin, tout du moins, j'essaye. Voilà. Je vais venir, ah ! Oui, alors c'est ça qui est pénible, c'est que ça bouge à chaque fois. Je vais venir essuyer l'excédent de colle et bien appuyer pour que ça colle. Voilà. Bon, le temps que ça, ça colle, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon fond de base ici. Hop. Voilà. Je vais venir, hop. Je vais le prendre, ouf. Où est-ce que je perdrai le moins de place possible ici ? Hop. Et du coup, alors, la taille du triangle, c'est vous qui voyez. Moi, pour faire l'angle, en fait, je vais faire comme ça. Hop. Voilà. Hop. Donc là, j'ai l'angle de mon triangle. On est d'accord ? Voilà. Donc, je vais venir le découper. Hop. Bon, bah du coup, ça s'y chute. je reviens ici le découper. Voilà. Évidemment, là, ça ne va pas aller puisque ça va déborder, n'est-ce pas ? Si je le colle bien ici, ici. Si, ça peut être sympa, en fait. Pourquoi faire un triangle ? Ben non, moi, je vais le laisser comme ça, finalement. Ouais, mais non, par rapport à ma fleur, ça ne va pas aller, en fait. parce que sinon, il avait une forme originale. Donc, j'ai envie qu'il garde sa forme originale, quand même. Sauf que, ouais, il cache un peu ça, mais je n'ai pas envie qu'il cache tout, en fait. Donc, je vais peut-être le réduire, en fait. Donc, je vais juste tirer un trait, je vais mesurer ici. Non, je vais garder de forme normale, ce n'est pas grave, ça cache trop ma fleur. Je veux garder ma fleur. Bon, même si après, on peut le bouger, puisque c'est fait exprès, je n'ai pas envie. Voilà. Donc, son côté fait 5. C'est ça, hein ? Vous êtes tôt dit, je ne sais plus. Oui, c'est ça, 5. Donc, ici, je vais reprendre ma marque à 5, sans que ça bouge. Ce serait très top. un peu ici. Donc, je viens tracer d'ici à ici, mon trait. Eh bien, non, il ne veut pas. Il ne veut pas. Si, ça y est. Hop, j'avais bougé le triangle. Hop, et je viens donc recouper ici, et en principe, j'ai le triangle du haut. Alors, voyons voir que si je ne me suis pas trompée, ce serait dommage en vidéo, quand même. Non, c'est ça. Voilà, donc là, on est bien. Voilà, là, on est bien, on est bien. On va sortir les pinces. Donc, moi, je n'ai toujours pas l'autre coupé d'œil. Je vais sortir mes pinces de Lidl, qui sont très bien, à part que celle-ci, elle commence à me briller le poignet, mais voilà. Donc, je vais sortir de l'artillerie. Je vais sortir du coup, je voulais un œillet. Alors, ce n'est pas forcément les bons œillets qui vont avec ma pince, mais ce n'est pas grave. Je vais sortir un œillet comme ceci, doré, ce qui va très bien avec mon fond. Et je vais venir faire le trou. Alors, je positionne mes triangles. Le mieux, pour ne pas que ça bouge, je vais y mettre une petite pince, ici. Voilà, pour éviter que ça bouge quand je vais faire mon trou. Donc, mon trou, il faudrait qu'il soit à à peu près un centimètre, je pense. 1,5, je pense même. Je ne sais plus s'il y a une taille. Oui, je crois que c'est 1,5 qu'elle tient. Je ne sais plus. J'ai un doute. C'est malin. Oui, ça peut être au milieu. Ça fait 1,5. C'est en fait. Impeccable. Je suis pile-poil au milieu. Donc, je prends ma paire faux pour faire le trou. Je viens faire mon petit trou. Donc, là où j'ai placé ma marque. Je m'en doutais, ça m'a fait le premier, mais pas le deuxième. Voilà. Impeccable. Impeccable avec le cas. Je vais venir placer mon œillet maintenant. Donc, l'œillet, je le passe dans mon petit, petit trou ici. Je viens le fermer. Donc, je viens le fermer. Je vais reprendre ma paire faux après. Hop. Ouais, voilà. Ma pince à œillet fait des trucs bizarres sur mes œillets. Ça me tracasse. Bref, c'est pas grave. Voilà. Hop. Donc, j'enlève la petite pince. Et en principe, le triangle, si tout va bien, il tourne. Je dis bien, si tout va bien. Oui, il tourne. Voilà. Hop. Donc, maintenant que je suis ici, qu'il a tourné, je vais venir y faire des petites marques pour refaire des trous. Alors, ma base fait 4, ouais, fait 4 cm, à peu près. 1, 2 et 3, ça fait 3 trous. Impeccable. Donc, je vais venir faire des petites marques à 1 cm, à 2 cm, et à 3 cm. Je vais venir refaire une marque ici à 1 cm. Ouais. À 1 cm. Allez, hop. On fera un trou ici. À 1 cm, on refera un trou ici. Et à 1 cm, on refera un trou ici. C'est pour que mes trous soient bien alignés. Donc là, il y aura 3 pendant à mon ATB. Après, sur l'ATB, on peut en mettre partout. Alors, justement, Isa m'a dit qu'en fait, elle avait réfléchi et qu'en fait, on peut en mettre jusque ici. C'est-à-dire que les 3 beurres, là, on peut venir mettre des scrapbidules. Voilà. Puisqu'on les enlève après pour les stocker. Donc, ça ne gênera pas pour le stockage. En fait, elle avait dit non au départ parce que c'était par rapport au stockage, mais finalement, on peut. Voilà. Puisque pour le stockage, en principe, on enlève les scrapbidules qui sont dessus et on ne garde que ça. Enfin, que ça et puis le petit triangle, forcément. Mais voilà. Mon trou ne me fait pas très, très rond. Je ne sais pas. C'est une idée peut-être ? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il n'est pas très rond. Enfin bref. Ce n'est pas grave. Hop. Donc, j'ai mon deuxième. Quand je vous dis que la ménière c'est de faire faux. Bref. De toute façon, ça ne se verra plus puisqu'après, il y a les scrapbidules. Et le troisième. Hop. Et voilà. Le troisième est fait. Donc, je le remets à sa place. Il ne nous restera plus qu'à mettre les petits pendants. Alors, on peut mettre, comme je vous avais dit la dernière fois, on peut mettre des trombones, on peut mettre des petites, comme ce qu'on met sur les bijoux, les petits hérons. Je ne sais pas si j'en ai là. J'avais trouvé ça. Donc, style ça, les petits anneaux comme ça. On peut mettre les petites gouttes comme j'ai reçu avec l'Ounasia. on peut mettre un peu tout et n'importe quoi ce qui permet d'accrocher. Voilà. Ici, c'est pareil, on peut remettre des petites, des paperclips. Enfin, voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Mais l'ATB en lui-même, c'est ceci. On rajoute les scrapbidules puisque c'est un support pour échanger les scrapbidules. à l'arrière, on n'oublie pas que c'est comme pour les ATC, les ATS, les Memorydex, etc. On met tout ce qu'il faut. Enfin, pas Memorydex d'ailleurs. Plus ATC, ATS, ATcoin, ATG, ATH, etc. Donc, on n'oublie pas nos petites infos. Et puis, voilà. Je pense que j'ai tout dit sur l'ATB. Moi, je sais que c'est un support que j'aime beaucoup justement puisque c'est pour échanger les scrapbidules, les découpes, les tamponnages puisqu'on peut en mettre également. Moi, je l'avais fait sur mon premier ATB. J'avais mis une petite pochette, donc un petit sachet plastique avec des découpes. J'y avais mis quoi ? Un bijou pour album, un petit papier avec juste un petit trou, admettons ça, voilà. Un petit trou ici accroché à un pendant et ici, j'avais mis avec des mousses 3D, des petits nœuds, des fleurs. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore ? On peut en mettre plein, plein de choses en fait. Sur un ATB, c'est un truc de fou ce qu'on peut mettre, voilà. Et ça permet d'échanger des petites bricoles avec les copines. Voilà, voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question ATB si tout va bien. Je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo je ne sais pas quand et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, 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 ciao,